Pour déterminer, vous avez plusieurs méthodes possibles. Si vous avez une bonne intuition, vous pouvez déjà simplement aller chercher dans l'index la page, et puis après, quand vous avez la page, aller vérifier dans le livre que c'est bien ce que vous avez eu l'intuition. Deuxième chose, si vous connaissez déjà un petit peu de botanique, que vous êtes à peu près sûr de la famille dans laquelle se situe la plante que vous cherchez, le nom, et bien vous allez à la famille, et puis dans la famille, vous regardez les différents genres et les photos pour trouver votre espèce, et vous allez voir, ah, vous voyez, c'est celle-là que j'ai dans mon jardin, et puis là, vous avez la détermination du genre. Vous n'avez pas toutes les espèces de bignons, ça sera dans la clé des espèces. Et puis, il y a une troisième méthode, qui est de rechercher les plantes, soit par leur mode de reproduction, si elles produisent par sport, si ce sont des plantes qui font des cônes, ou si ce sont des plantes qui font des vraies fleurs et des fruits, et puis aussi par les différents systèmes de milieu, les plantes aquatiques, les plantes terrestres, les nombres de pétales, la forme du fruit, voilà. Voilà. Donc ça, c'est aussi une troisième façon de déterminer. En fait, ça, c'est plusieurs clés de détermination, Gérard, cette histoire, on peut retrouver par les milieux. En fait, il y a une boîte à outils de plein de clés de détermination différentes, et vous allez choisir la vôtre. D'accord. Donc si, par exemple, je connais... Et vous voyez, elles sont toutes codées en plus avec des logos. Elles ont des logos différents. Et ces logos qui sont ici, que vous retrouvez là, ou que vous retrouvez là. En fait, ce n'est pas une clé de détermination, mais il y en a au moins quatre ou cinq, voire un peu plus, même. Ça en fait une dizaine. Ça en fait une dizaine ? D'accord. Alors que généralement, une flore, il y a une clé de détermination. C'est ça. Mais là, on a tous des sensibilités différentes. Moi, je préfère identifier par le nombre de pétales. Certaines personnes préfèrent identifier par la forme du fruit. Certaines personnes disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si c'est une plante herbacée, ou un arbre, ou un arbuste, ou une liane. C'est ça qui me va le mieux. Eh bien, vous prenez ce qui vous va le mieux. Vous avez tout à votre disposition. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas un livre. C'est dix livres en même temps. Oui, mais n'importe comment. En fait, c'est une compilation, c'est un résumé, c'est une synthèse des milliers de livres qui existent. Avec, en plus, ce que le numérique nous apporte aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire avant, des photos couleurs. Ok. Intéressant, alors. Intéressant. Donc, bientôt, les volumes... Ah ben, maintenant, que le volume 1, qui était le plus compliqué à faire, parce que, vraiment, là, il y a tous les modes de détermination, justement, c'était le plus compliqué. Et puis, une clé pour les familles chaudes qui n'avaient jamais été faites. Et puis, les illustrations des familles et des gens. Alors, à partir de maintenant, on va faire, volume par volume, la détermination des espèces. C'est-à-dire qu'on va reprendre, ben, la première famille des plantes à fleurs. La première famille des plantes à fleurs. Hop ! Voilà. Voilà. Les acantacées. Ben, là, ça ne va pas être compliqué, puisqu'il y en a une. Donc, là, la clé va être facile, toi. Les acoracées aussi. Les acantinidiacées aussi. Par contre, ça se complique déjà un peu plus avec les adoxacées, qui a plusieurs... Là, il y a... Il y a trois suiveaux différents en France. Il y a trois viandes, quatre viandes différentes. Et puis, il y a une adoxane. Donc, là, vous allez avoir la clé des espèces. C'est-à-dire que vous saurez quel suiveau exactement, vous saurez quelle viande exactement, vous avez en moins. Ok, super. Donc, déjà, de quoi avancer grandement dans la détermination en attendant pour l'ADN ? Moi, je dis, en attendant la clé des espèces, apprendre à reconnaître du premier coup d'œil, tiens, ah, ça, c'est une crucifère. Ah, ça, c'est une brassicacée. Ah, ça, c'est une légumineuse, qu'on appelle aujourd'hui fabacée. Ah, ça, c'est une rosacée. Grâce aux photos, là, quand vous allez feuilleter, eh bien, subconsciemment, vous allez les mémoriser. Et puis, quand vous allez sur le terrain, ah, ça, je l'ai vu dans le livre, ça. Et puis, après, vous rentrez chez vous, et puis vous regardez dans le livre. Et puis, vous la trouvez. Ce qui peut, d'ailleurs, être l'intérêt aussi d'avoir un livre papier qui permet de feuilleter et d'avoir un rapport à comment je me situe dans l'espace, alors que ce qu'il n'y a pas, sur quelque chose qui est électronique. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup mieux avec les versions papier qu'avec les versions électroniques. Même si sur le terrain, 3,5 kg, c'est moins pratique. Mais c'est comme d'avoir une carte ou un GPS, c'est pareil, c'est pas la même chose. Merci Gérard pour cette présentation.